bien dans cette nouvelle vidéo on va continuer la description de fonction on s'était arrêté sur la fonction linéaire qu'on reconnaît très bien ici vous voyez bien ici la courbe ou la droite qui représente une fonction linéaire qui passe obligatoirement par l'origine et qui est une droite on reconnaît aussi la pente on reconnaît sa pente qui correspond également à son coefficient directeur on voit bien ici avec le petit triangle standard qui a une distance horizontale unitaire on voit sur le côté opposé de l'angle de l'angle que forme la droite avec l'horizontale on voit bien que ce côté opposé nous donne le a qui est le coefficient donc de cette fonction donc cette fonction que vous voyez ici a comme comme équation générale y égale a fois x ou a je rappel est un coefficient et x y sont les variables donc nous avons rappel que puisque c'est une fonction y est fonction de x quand x varie y varie avec mais il varie après avoir été transformé par la multiplication par ce coefficient qui est a qui va nous donner également la pente de la droite et donc par conséquent la direction que va former cette ligne donc là en le variant vous voyez bien que la droite change de direction elle peut être horizontale dans ce cas là et a égal à zéro et donc d'où y y serait toujours égal à zéro quelle que soit donc la valeur que prendra x sinon on remarque par cette flèche que j'ai rajouté ici cette flèche on remarque le sens de la variation de cette courbe et bien on voit bien que maintenant la courbe est ascendante et des montantes pourquoi parce que le coefficient a est positif donc quand on a un coefficient a positif on voit que la droite et va monter de gauche vers la droite inversement quand quand je prendrai donc une valeur de a négative et bien vous voyez la flèche est descendante donc le sens de variation de la courbe et descendant de la gauche vers la droite on pourrait remarquer aussi que lorsqu'on prend par exemple a égal à 1 on voit bien que à chaque x correspond le même la même valeur à chaque valeur de x correspond la même valeur de y puisque si a égal à 1 y égal à x et là vous voyez que la courbe et forme un angle de 45 degrés c'est à dire que à partir entre 0 et 1 et bien nous sommes nous sommes à mi-chemin dans ce quart le quart du repère d'accord alors si je j'appuie ici sur 2 pour a égal 2 on voit que maintenant il est pratiquement aux trois quarts d'accord parce que je dis oui pratiquement ce n'est pas tout à fait ça mais bon elle continue à monter mais plus ce vous voyez plus je rajoute une unité dans dans le a plus le la courbe se rapproche de la verticale mais ne l'atteindra jamais donc là je suis à 4 je ne suis arrivé qu'ici et je peux aller continuer jusqu'à 10 vous voyez qu'à 10 je ne suis arrivé que là d'accord donc là on peut continuer jusqu'à l'infini on n'atteindra jamais la verticale ou bien on l'atteindra à l'infini mais l'infini on l'atteint jamais donc par contre donc là en fait quand on prend une valeur supérieure à a on évolue toujours entre la moitié de ce de le milieu de ce de ce cadran 1 vers la verticale et mais on l'atteint pas d'accord donc si je prends une valeur comprise entre 0 et 1 donc par exemple 1 demi et bien là on voit qu'on descend on fait la même chose mais dans l'autre sens c'est à dire à partir de 1 on descend on va vers vers cette fois-ci l'axe horizontal l'axe des abscisses et on l'atteindra jamais donc là je récapitule quand on prend une valeur supérieure à 1 et bien on va évoluer vers le haut du cadran et quand la valeur est inférieure à 1 on va évoluer vers le bas du cadran à partir donc de de la la position de 1 qui est la position centrale qu'est ce que cela signifie et bien ça signifie que pour aboutir à y on a pris un x soit en prenant donc un a supérieur à 1 on le multiplie donc on va le multiplier par quelque chose qui va qui va qui va le faire agrandir alors que si on prend un a une fraction ou un ou bien inférieur à 1 c'est à dire un décimal compris entre 0 et 1 là on est en train de diviser en fait le x pour aboutir au y donc dans le premier cas le y est supérieur ou égal à x dans le deuxième cas le y est inférieur ou égal à x égal quand quand le a égal à 1 dibuix est en train de danger l' 3 – Sous-titrage FR 2021